Le cocu consolé de Bocas Il n'y a pas longtemps qu'à Pérouze vivait un homme fort riche nommé Pierre Vinciolo, fort connu pour aimer les plaisirs, mais soupçonné d'indifférence pour ceux que les femmes procurent. Afin de détruire dans l'esprit de ses compatriotes ses soupçons qui n'étaient que trop fondés, il prit le parti de se marier et épousa une demoiselle bien propre à le ramener dans le bon chemin. Elle était jeune, grande, robuste, les yeux vifs, le poil ardent et d'une complexion en un mot qui eut demandé deux maris au lieu d'un. Malheureusement pour elle, celui qu'elle venait d'épouser n'était rien moins que disposé à bien remplir les devoirs naturels du mariage et son goût et son penchant l'éloignaient des femmes, de sorte qu'il ne couchait avec la sienne que le moins qu'il pouvait et seulement pour lui donner le change sur le vice-sonteux dont il était entiché. Cette conduite ne contentait point la dame qui était gourmande par son tempérament. Et comme elle ne pouvait soupçonner son mari d'impuissance puisqu'il était vigoureux et à la fleur de son âge, elle se douta de sa dépravation et commença à se fâcher. Elle débuta par les reproches et finit par les injures. C'était tous les jours de nouveaux débats, nouvelle guerre dans le ménage. Enfin, voyant que toutes ces querelles n'aboutissaient qu'à altérer sa santé, sans pouvoir réformer son indigne mari, elle résolut de le punir de son indifférence. « Puisque ce malheureux, dit-elle en elle-même, ne me rend point le devoir auquel il était obligé par le mariage et qu'il m'abandonne ainsi à la fleur de mon âge pour satisfaire un mauvais penchant, il est juste que je me pourvoie de quelques galants qui me dédommagent des plaisirs dont je me prive. » « Je ne lui ai apporté une bonne dot et ne l'ai accepté pour mari que parce que j'ai cru qu'il était homme et qu'il aimait ce que les autres aiment et doivent aimer. Il savait que j'étais femme, il ne devait donc pas me prendre puisqu'il n'aimait pas mon sexe. » « Non, je ne lui pardonnerai jamais de m'avoir ainsi trompé. Et si j'avais voulu renoncer au plaisir du monde, je me serais fait religieuse, mais puisque je n'y ai point à renoncer, pourquoi en serais-je privé ? Dois-je laisser passer ma jeunesse sans jouir de son plus bel apanache ? Quand je serai vieille, on ne voudra plus de moi. Mettons donc le temps du jeune âge à profit afin de nous épargner des regrets inutiles, car quand cet heureux âge sera passé, il ne m'en donne lui-même l'exemple. Mon infidélité sera moins criminelle que la sienne. Je ne blesserai que les lois de convention, au lieu que lui blessent en même temps ses lois et celles de la nature. La tête remplie de ses louables idées, elle ne songea qu'au moyen d'exécuter son projet, en tâchant néanmoins de ne pas se compromettre dans l'esprit de son mari. Elle s'adressa, pour cet effet, à une vieille entremetteuse qu'on aurait prise pour une sainte à n'en juger que par l'extérieur. Cette femme avait toujours le chapelet au point et passait la plus grande partie du temps dans les églises. Elle n'ouvrait la bouche que pour bénir le Seigneur, louer la vie des saints ou parler des plaies de Saint François en un mot. On l'aurait canonisé sur sa mine. La belle prit son temps pour s'ouvrir à cette bonne hypocrite et elle lui conta son cas et ce qu'elle se proposait d'exécuter. « Ma fille, répondit la vieille béate, j'approuve votre dessein et quand votre mari serait moins coupable, vous feriez très bien de mettre à profit les instants précieux de votre jeunesse. Pour toute femme qui a du jugement, il n'est point de regret plus cuisant que celui d'avoir perdu le fruit de ses belles années. » Il tardait à la jeune femme qu'elle eût achevé de parler pour lui dire que si elle venait rencontrer un jeune homme qui passait fréquemment dans son quartier et dont elle lui fit le portrait, elle tâcha de l'aborder pour savoir s'il serait homme à profiter d'une bonne fortune. Après cette instruction, elle lui donna un morceau de viande salée et la congédia. La bonne vieille sut si bien s'y prendre qu'elle ne tarda point à lui amener le jeune homme. Quelques jours après, elle lui en procura un second, puis un troisième et d'autres encore, selon la fantaisie de la jeune dame qui, à ce qu'on voit, aimait le changement. Elle ne laissait pas de prendre des mesures pour dérober son nouveau genre de vie à la connaissance de son mari, quelques torts qui luttent envers elle. Comme elle était de bon appétit, elle multipliait et prolongeait tant qu'elle pouvait les visites des galants afin de mettre le temps à profit selon le bon conseil de la vieille entremetteuse. Un jour que son mari fut invité à souper chez un de ses amis, Normé Hercolan, elle crut devoir profiter de l'occasion pour engager la vieille à lui amener un jeune homme des plus beaux et des mieux faits de Pérouse, ce que celle-ci fit incontinent. La dame et le nouveau galant se sont à peine mis à table pour souper que Vinciolo frappe à la porte et crie qu'on lui ouvre. La belle, entendant la voix de son mari, qu'elle n'attendait pas si tôt, se crut perdue. Elle se met néanmoins en devoir de cacher l'amoureux, qui ne savait trop non plus que devenir. Soit qu'elle n'eut pas le temps de le cacher mieux, soit que la surprise l'empêcha de raisonner, elle le fit mettre dans une espèce de galerie attenante à la salle où il soupait, sous une cage à poules qu'elle couvrit d'un sac qu'elle avait fait ce jour-là. Pendant ce temps-là, la servante, qui, on le sent très bien, était dans sa confidence, enferme tout ce qui était sur la table et se la fait courir ouvrir la porte à Vinciolo. « Quoi ? Vous voilà déjà ? » lui dit sa femme. « Vous avez eu bientôt soupé ? » « Je n'ai rien fait moins que cela, » dit le mari. « Vous m'étonnez, » répondit-elle. « Et d'où vient que vous n'avez pas soupé ? » « Un accident qui a mis toute la maisonnée d'air collant au désordre et nous en a empêché. » « À peine nous étions nous mis à table que lui, sa femme et moi, que nous avons entendu éternuer à quatre pas de nous. » « On y a fait peu d'attention la première fois, mais nous avons été fort surpris d'entendre le même bruit cinq ou six fois de suite et même davantage. » « Ne voyant personne autour de nous, nous ne savions que penser et nous étions dans le plus grand étonnement. » « Par la force du minéral, dont la vapeur lui montait à la tête et qui avait failli l'étouffer en se tournant alors vers sa femme. » « Je vois, à présent, lui a-t-il dit, pourquoi tu nous as tenu si longtemps à la porte. Ce procédé mérite une récompense, et je suis trop équitable pour te la refuser. » « Elle sera si bonne que je me flatte que tu t'en souviendras toute ta vie. » La femme, sur cela, a pris la fuite et s'est sauvée je ne sais où, sans chercher seulement à se justifier. » « Par quoi, là, sans prendre garde, qu'elle s'évadait, a dit plusieurs fois à l'éternueur de sortir prontement de sa niche, mais comme il était plus mort que vif, il n'a pas branlé pour cela. Il l'a pris alors par la jambe et l'a traîné dehors. Après quoi, il est allé prendre son épée, à dessein de le tuer. La crainte d'être enveloppée dans un meurtre m'a fait courir au-devant de lui, et je l'ai empêché de lui porter le moindre coup. Mes cris et le bruit que je faisais pour défendre le coupable ont attiré quelques voisins qui, voyant le jeune homme à demi-mort, l'ont emporté je ne sais où. » Voilà quel a été notre souper. J'avais à peine avalé le premier morceau lorsque cette scène a commencé. « Ainsi, juge, si je dois avoir faim. » La dame, connue par ce récit, qu'elle n'était pas la seule femme qui eut des amoureux, malgré les dangers auxquels il s'expose. Elle eut voulu, de tout son cœur, excuser la femme d'Ortholant, mais comme il lui semblait qu'en blâmant les fautes d'autrui, elle se procurait plus de facilité pour cacher les siennes, elle se mit à déclamer contre elle en ces termes. « Ah voilà, assurément une belle conduite. Qui l'aurait crue ? Je la regardais comme la plus honnête et la plus vertueuse et la plus sainte de toutes les femmes. Fiez-vous après cela à ces dévotes qui font les mijorer que pour mieux cacher leur jeu. Mais qui pourrait tenter d'excuser celle-là, qui n'est ni jeune ni mal mariée ? Il faut convenir qu'elle donne là un bel exemple aux autres femmes. « Maudite soit l'heure qu'elle vint au monde, puisque cette femme impure, être elle-même un objet de malédiction, puisqu'elle vit dans le crime et le désordre, l'indigne créature, elle est la honte, l'opprobre de notre sexe. Est-ce la récompense qu'elle réservait à l'honnêteté de son mari, de cet homme généralement respecté, et qui avait pour elle toutes les complaisances et tous les égards possibles ? L'ingrate n'a pas craint de le déshonorer pour prix de ses bienfaits, et de se déshonorer elle-même sans pudeur. Des femmes de cette trempe mériteraient d'être brûlées, vives, sans mériser les cordes. » Et après avoir parlé de la sorte, n'oubliant pas que son galant était encore sous la cage, elle dit à son mari qu'il était temps d'aller se coucher. Le mari, qui avait plus envie de manger que de dormir, lui demanda s'il n'était rien resté de son souper. « De mon souper ? » répondit-elle. « Vraiment, nous avons coutume de faire grande chair quand tu n'y es pas. Tu me prends, je crois, pour la femme d'air collant. Va te coucher, te dis-je. Tu mangeras demain de meilleur appétit. » Ce soir-là, les fermiers de Vinciolo lui avaient apporté les denrées de ses métairies et avaient mis leurs ânes, sans les abreuver, dans une petite écurie qui joignait la galerie où le galant était en cage. Il arriva qu'un de ces ânes, pressés par la soif, se détacha et sortit de l'écurie. Flairant par-ci, par-là, pour trouver de l'eau. Courant ainsi de côté et d'autre, il passa près de la cage sous laquelle était le jeune amoureux et lui marcha sur les doigts qui débordaient un peu. Le pauvre diable avait été forcé par la forme de la cage de se tenir courbé sur le ventre et de coller ses mains contre terre pour se soutenir avec moins de fatigue. La douleur qu'il sentit lui faire pousser lui fit pousser un grand cri, et Vinciolo l'entendit. Il fit fort étonné, voyant qu'il ne pouvait venir d'ailleurs que de chez lui. Il sort de la chambre, et comme le galant continuait de se plaindre, parce que l'âne avait toujours les pieds sur ses doigts, elle crie « Qui est là ? » et court droit à la cage. Il la lève et trouve l'oiseau, qui tremblait de tous ses membres, dans la crainte que le mari, irrité, ne lui fit passer son temps. Mais Vinciolo, l'ayant reconnu pour lui avoir fait longtemps et inutilement la cour, se borna à lui demander ce qu'il venait faire dans sa maison. Il en eut pour toute réponse qu'il suppliait de ne lui faire aucun mal. « Lève-toi, lui dit-il alors, et ne craint rien, mais à condition que tu me diras comment et pourquoi tu es venu ici. » Ce que le jeune homme fit à un continent. Le mari, aussi joyeux d'avoir trouvé l'adonisque que sa femme en était triste et affligé, le prit par la main et le mena à son infidèle, qui était dans une crainte et un saisissement qui n'est pas possible d'exprimer. « Eh bien, ma chère femme, lui dit-il en l'abordant, comment justifieriez-vous ce trait-ci ? Êtes-vous d'avis, à présent, qu'on brûle toutes les femmes de la trempe de celle d'Air Collant ? Fallait-il déclamer avec tant de vivacité contre elles, quand vous étiez aussi coupable ? Faites-vous plus d'honneur à votre sexe ? Vous ne l'avez blâmée avec tant de hauteur que pour mieux cacher votre jeu ? Voici comment vous êtes faites, vous autres femmes. Vous ne valez pas mieux les unes que les autres, et je voudrais que le diable vous emportât toutes autant que vous êtes. » Isabelle, voyant que de prime abord, elle ne l'avait maltraitée que de paroles, et jugeant qu'elle en serait quitte à meilleur marché qu'elle n'avait cru, ne doute à point que son mari ne fût bien aise de tenir dans ses filets un aussi beau garçon. Cette idée, elle la ranima un peu, et elle lui répondit sans être émue, « Tu voudrais que le diable nous emporte à toutes ? » J'en suis très persuadé, cela ne m'étonne aucunement, puisque tu abordes notre sexe, et grâce à Dieu il n'en sera rien. J'ajoute, « Puisqu'il faut ainsi s'expliquer, que tes imprécations ne m'effraient point. Au point du compte, peux-tu raisonnablement te plaindre de ma conduite ? » Il y a bien de la différence entre la femme d'Herculean et la tienne. Celle-là est une bigote, une hypocrite, une véritable mégère, à qui son mari ne laisse pas d'accorder tout ce qu'elle demande. Elle ne jeûne de rien, toute vieille qu'elle est. Elle en est le contraire de moi. Je conviendrais sans peine qu'en fait, de vêtements et de parures, tu me laisses peu de choses à désirer, mais ne faut-il pas que cela, une femme de mon âge ? Tu sais combien il y a de temps que tu ne m'as pas fait la moindre caresse ? J'aimerais mieux aller pieds nus et mal vêtus, pourvu que tu fisses bien le service conjugal, et que d'être la mieux parée de toute la ville. Écoute, Pierre, « Puisqu'il te faut parler sincèrement, je veux bien que tu saches une bonne fois que je suis une femme comme les autres. Ce qu'elle désire, je le désire comme elle. J'ai des passions et je dois, comme elle, chercher à les satisfaire. Et si tu t'y refuses, peux-tu trouver mauvais que j'ai recours à d'autres ? Au moins, te fais j'honneur dans mes goûts, puisque je ne m'abandonne comme tant d'autres, ni à des valets, ni à des malotrus. Tu ne saurais nier que le galant que j'ai choisi soit un joli garçon. » Le mari, qui, comme je l'ai déjà fait entendre, estimait guère les femmes, et qui commençait à se lasser du clabaudage de la sienne, l'interrompit en lui disant, « Allons, ma femme, n'en parlons plus. Tu auras lieu d'être contente de moi sur tout ceci. Tu sais que je suis bon diable. Ainsi, plus de reproches, de part et d'autre. Tout ce que je demande, c'est à souper. Mais je crois que ce beau jeune homme n'a pas fait un meilleur cher que moi. » « Cela est très vrai, » répliqua la comère. « Nous ne faisions que nous mettre à table. Malheureusement pour nous, vous avez frappé à la porte. » « Fais-toi donc, » répondit Vinciolo. « Donne-nous un souper. J'arrangerai ensuite les choses de manière que tu n'auras pas à te plaindre. » La bonne dame, voyant son mari apaisé, fit aussitôt remettre la nappe et servir les mets qu'elle avait fait apprêter et soupa tranquillement avec la femme cocu et le jeune galant. « De vous apprendre ce qui se passa après le repas entre ces trois personnages, c'est ce que je ne saurais faire. Je vous dirai seulement que le lendemain, les novellistes de la place de Pérouse, étaient fort embarrassés de décider lequel du mari ou de la femme ou du galant avait passé la nuit d'une manière la plus agréable. »